Les rêves deviennent réalité Joseph servait fidèlement Potiphar. La femme de Potiphar voulut séduire Joseph et le faire pécher contre Dieu. Joseph refusa. Alors elle raconta des mensonges et Joseph fut injustement jeté en prison. En prison, Joseph rencontra deux serviteurs de Pharaon. Ils avaient chacun fait un rêve. Dieu en révéla le sens à Joseph et ses explications se réalisèrent. L'un des serviteurs fut libéré et l'autre pendu. Deux ans plus tard, Pharaon fit deux rêves troublants. Le serviteur qui avait été libéré se souvint de Joseph et en parla à Pharaon. Pharaon fit appeler Joseph et lui raconta ses rêves. Dieu donna à Joseph l'explication des rêves de Pharaon. « Pendant sept ans, il y aura beaucoup de nourriture, » dit Joseph. « Fais des réserves, car ensuite il y aura sept ans de famine. » Pharaon fut impressionné par la sagesse de Joseph. Alors il lui confia la responsabilité d'organiser les réserves de nourriture. En Égypte, personne n'était plus puissant que Joseph, à part Pharaon. Les frères de Joseph vinrent en Égypte pour acheter à manger. Ils se prosternèrent devant Joseph sans savoir que c'était lui. Quand Joseph vit que ses frères avaient changé, il leur dit qui il était. Les frères de Joseph étaient terrifiés. Il leur dit « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Faites venir toute notre famille en Égypte. Nous aurons de quoi manger. » La Bibelap pour les enfants, téléchargez-la immédiatement. Elle est gratuite. Il leur dit « Aïe-tour, mais Dieu est gratuite. » Le dit « Aïe-tour, mais Dieu est gratuite. » Il leur dit « Aïe-tour, mais Dieu est gratuite. » Sous-titrage ST' 501